Sous-titrage MFP. 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 nous présentons du pain, et le geste de Dieu, et nous, nous donnez, et nous, nous, et nous, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... tous ceux, tous ceux, sont conduits, par l'Esprit et par l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'est donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'est pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu prend à part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messagers, d'apôtres et d'enseignants. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. « Oh notre Dieu, nous te rendons grâce » « Oh notre Dieu, nous te rendons grâce » Paul, écrivant de sa prison à Timothée, son fils bien-aimé, Paul, qui sait qu'il est déjà répandu en libation et que le moment de son départ est venu, rassemble un peu hâtivement ses derniers enseignements et exhortations à l'apôtre, au pasteur, au baptisé, qu'est Timothée. Nous indiquant ainsi comment témoigner et que témoigner. Comment témoigner ? Tout d'abord, sans honte, en répudiant, comme il l'avait déjà dit aux Corinthiens, les faux silences de la honte, sans se conduire avec astuce et sans falsifier la parole de Dieu. C'est-à-dire en proclamant la parole, à temps et à contre-temps, en revendiquant comme seul titre de gloire l'annonce de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié à l'encontre de l'observance juive et de la sagesse païenne et en se réjouissant des chaînes qui identifient le serviteur à son maître, en se glorifiant enfin de sa faiblesse qui permet à la force du Christ de se déployer. En second lieu, en prenant sa part des souffrances pour, à son humble place, compléter en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église, en continuant à enfanter dans la douleur ses nouveaux membres jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Enfin, en troisième lieu, en réveillant sans cesse en soi le don de Dieu, reçu par l'imposition des mains, le geste qui, du Christ aux apôtres, des apôtres à tout baptiser, appelle sur chacun la plénitude de l'esprit et comble de sa force. Car, dit encore Paul, c'est lorsque je suis faible qu'alors je suis fort, fort de la force de Dieu déployée dans l'espace qu'est l'Église. Muni de tout cela, que témoigner alors ? Inlassablement, témoigner de la grâce, car vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Le kérigme que rappelle ici Paul est simple parce qu'essentiel. Le Christ Jésus s'est manifesté, il a détruit la mort et fait resplendir la vie. On y entend vibrer le même cri d'émerveillement que dans la première proclamation de Pierre. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ou que dans le prologue de Jean, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, nous avons vu sa gloire. Plus rien donc ne tient que cette promesse de vie donnée en Jésus. Le cœur du témoignage de l'apôtre est alors l'action de grâce, qui ne vise directement ni à argumenter, ni à convaincre, mais qui naît de l'abondance du cœur et appelle en retour un surcroît de grâce, en s'élevant en un chant de louanges accordé à la volonté de Dieu, comme ici, dès le commencement de cette lettre, alors que la mort fait son œuvre en lui. « Car tout cela est grâce pour nous », a déjà expliqué Paul le Corinthien, afin qu'une grâce plus abondante fasse abonder l'action de grâce chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu. ... ... ... ... ... ... ... ... Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Seignez Jésus en Saint-Justin, Apologète, tu as donné à ton Église un témoin de la vérité. Par son intercession, accorde-nous d'annoncer les merveilles que tu fais dans nos vies. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. en Saint-Justin, philosophe, tu as donné à ton peuple un témoin de dialogue entre la foi et la raison. Par son intercession, accorde aux théologiens de trouver en ton amour la source de leurs réflexions. Fils de Dieu, Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Alléluia. En Saint-Justin, martyr, tu as manifesté la beauté d'une vie donnée. Par son intercession, accorde-nous de témoigner de ta présence à ton et à contre-ton. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Alléluia. Dieu Saint, Saint-Fort, mort et mort, le grand bêtier de nous. Dieu Saint, Saint-Fort, saint et beurteur, grand bêtier de nous. Dieu Saint, Saint-Fort, saint et beurteur, grand bêtier de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles amés, saint et beurteur, grand bêtier de nous. Dieu Saint, Saint-Fort, saint et beurteur, grand bêtier de nous. Père, tu nous appelles à témoigner de la grâce agissant dans nos vies. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais il est libre pour des mâles. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a donné à saint Justin ton martyr de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui veille et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Donnons nos grâce à Dieu. Amen. L'Ange annonçait à Marie qu'elle serait la Mère du Sauveur. Fais un conseil de l'Esprit-Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein. Elle est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il le soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein. Elle est bénie. Et le Verbe s'effaie chère. Et il a démeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein. Elle est bénie. Prie pour nous, Sainte-Mère de Dieu, afin que nous soyons en ligne les promesses et ses frères et ses tuyaux. Sainte-Mère de Dieu, et ses frères et ses frères. Les frères et ses frères. ... 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